Ce qui marque le règne de Louis XI, c'est la lutte contre les princes. Cela commence avec la guerre du bien public, qui doit son nom aux contemporains, car on la dit faite pour le bien public du royaume. Elle menace en effet l'unité du royaume, car elle comprend, comme lors de la traguerie, les grands princes territoriaux. Bretagne, Bourbon, Armagnac, Albray, Anjou. Le comte de Charolais, Charles le Téméraire alors, qui s'oppose à son père, Philippe le Bon, en lui reprochant d'ailleurs d'avoir vendu les villes de la Somme au roi en 1463. S'y ajoutent des prélats ou apparentés, prétendant défendre les libertés contre la tyrannie de Louis XI, dont le fameux Thomas Bazin. S'ajoutent encore, vous vous en doutez, les officiers de la purge de 1461, qui ne sont pas très contents. Et on peut dire que, grosso modo, seul Gaston 4 de Foix et René d'Anjou restent en dehors du mouvement. Les Ligueurs s'appuient surtout sur le frère du roi, Charles de France, qui est encore, qui est à ce moment-là en 1465, un personnage très important. Pourquoi ? Parce que Louis XI n'a pas encore d'héritier mâle, et surtout parce qu'il n'a pas d'apanage à sa convenance. On est donc retourné, si vous voulez, à la praguerie, une sorte de case départ. Et comme lors des partis politiques armagnacs bourguignons, ces hommes du bien public se reconnaissent à la soie blanche qu'ils portent à la ceinture. Mais s'agit-il pour autant, comme pour le parti bourguignon par exemple, en 1418, s'agit-il pour autant d'un parti politique doté d'un programme ou d'une coalition hétéroclite ? Je suis incapable de vous répondre, faute d'études suffisamment approfondies. Il y a effectivement un programme de réforme. On souhaite le retour aux états généraux. On souhaite la suppression de l'armée permanente, l'allègement des impôts, le renvoi des mauvais conseillers. Tout cela nous rappelle les réformes du XIVe siècle. Mais en même temps, on souhaite le maintien des privilèges, de la noblesse et du clergé. C'est un mouvement aristocratique ! C'est finalement un échec. Malgré le faible succès militaire du roi à Montléry en 1465, qui est une bataille indécise, le roi cède apparemment la Picardie qui va à la Bourgogne. Et Charles obtient la Normandie en appanage, ce qu'il souhaitait. Donc un premier arrêt de la guerre du bien public. Mais Louis XI ne s'en tient pas là. Il reprend immédiatement ou presque la Normandie à son frère, d'où les hostilités qui reprennent. Elles aussi. En fait, le roi obtient que les membres de la coalition se dispersent, en les achetant, ou par la ruse. Et en 1472 surtout, il a un fils. Il a aussi la chance, d'une certaine façon, que son frère meurt, qui était alors installé en Béry. Et l'opinion publique chante, Béry est mort, Bretagne dort, Bourgogne grogne, le roi besogne. Sous-titrage Société Radio-Canada